bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside les variants de 300i arrivant prochainement en jeu et la personnalisation de vaisseaux aussi mais à la 3.6 elles sont l'exemple parfait pour vous montrer comment tout cela fonctionne même si certaines personnes préféraient l'ancien modèle du 300i le vaisseau ne correspondait pas aux standards de luxe de origine et son design permet de mieux respecter le stand actuel du jeu et du constructeur l'intérieur est la partie qui a le plus bénéficier de cette refonte sans compter que vous pouvez dorénavant utiliser la soute pour vos transports de marchandises pour l'intérieur les retours de la communauté ont été déterminants et chris smith a voulu offrir le plus de variations possibles pour la personnalisation ce qui vous permettra d'avoir le vaisseau qui vous correspond si l'envie vous prend vous pourrez vous constituer un intérêt racing même sur la version de base avoir un beau vaisseau c'est une chose mais ça ne fait pas tout les composants de celui ci sont tout aussi important et nous allons découvrir comment les devs tente d'amener de la diversité grâce aux sous composants il était très important pour les devs que l'intérieur des composants et l'air fonctionnel et que vous puissiez voir du premier coup d'oeil quelle partie peut être remplacée comme vous pouvez le voir une animation a été créée pour vous permettre de changer facilement les sous composants les artistes ont voulu donner du caractère aux composants pour contraster avec le composant lui-même et ajouter plus de personnalités ce qui permet d'ailleurs d'identifier les constructeurs au premier coup d'oeil ce que vous voyez ici ce sont tous les sous composants disponibles par constructeur est juste à côté leur version détruite qui est un visuel clair et compréhensible vous permettant de savoir quand et quoi changer lors de vos maintenances le gameplay associé à tout cela est encore en cours de développement mais comme vous pouvez le voir les choses avancent parlons jardinage maintenant avec un petit aperçu des recherches de végétation pour microtech et new babbage cette végétation est rendue possible grâce au dôme se situant au dessus de la ville qui a mis une température clémente tandis que le reste de la plaine subit un froid glacial ces plantes en particulier sont issus de manipulation génétique de la part des chercheurs de microtech qui essayent de changer la structure même des plantes on peut d'ailleurs voir ici une structure similaire à la fibre de carbone et ici l'adn d'une plante vendoule a été injecté dans une plante humaine pour cet exemple les chercheurs ont changé la façon de la plante grandit n'utilisant plus des tiges uniques mais un entrelacement de plusieurs tiges rendant la plante plus résistante lui assure une pousse plus haute pour finir ces feuilles de bananes ont été découpées au laser créant ainsi un motif particulier et maintenant qu'un humain se tient à côté vous pouvez voir toute la dimension impressionnante de ces plantes issus de la manipulation génétique une fois en jeu vous pourrez en apprendre plus sur ces plantes en vous rendant un new babbage si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez me soutenir vous pouvez le faire gratuitement grâce à utip ou me laisser un pouvoir sur tipeee vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater évidemment partager en masse cette vidéo cet inside est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu moi je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous des étoiles et je vous dis à très bientôt